C'est la première fois qu'une équipe clinique est récompensée par le prix Jantier et on en est extrêmement fiers et heureux bien sûr. On a en effet finalement accompli des travaux et obtenu des résultats qui bénéficient beaucoup aux patients. Il ne faut pas oublier que c'est quand même le but de toute recherche. Donc c'est assez logique de mon point de vue que des équipes cliniques puissent de temps en temps être récompensées. La vocation de la fondation Louis Jantier est d'encourager la recherche biomédicale. Établi en 1986, le prix Louis Jantier récompense des chercheurs qui se sont distingués principalement dans la médecine fondamentale. Pourtant cette année, pour mieux connaître et comprendre le travail de Michel Essager, lauréat de ce prix, vous ne verrez ni micro-pipettes ni boîtes de pétri. Nous sommes à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, une région célèbre dans le monde entier pour son vin, bien sûr, mais pas seulement. A l'hôpital Au-Lévesque, on opère plusieurs fois par semaine des patients souffrant de fibrillation cardiaque d'origine auriculaire. La technique ? Détruire les cellules responsables de ces troubles, notamment situées dans les veines pulmonaires, grâce à un cathéter. C'est-à-dire qu'on utilise un cathéter qui va pouvoir envoyer un courant de radiofréquence à son extrémité distale pour cotériser le tissu avec lequel il est en contact, qui aura été préalablement repéré, c'est le rôle des cartographies, comme étant à l'origine de l'arythmie qui nuit au patient. Et malheureusement, la demande est beaucoup trop importante, vu le nombre de praticiens qui peuvent pratiquer cette procédure, parce que c'est un geste qui est très technique, qui demande beaucoup d'années de formation. Par rapport au nombre de patients qui souffrent de cette arythmie, il y a peu de personnel soignant, enfin de médecins, qui peuvent traiter cette arythmie. Seulement 150 000 patients atteints de fibrillation auriculaire sont traités chaque année dans le monde grâce à cette technique. En France, on dénombre 600 000 personnes souffrant de cette même pathologie. Si les opérations sont encore si peu fréquentes, c'est parce que la technique d'intervention est récente. C'est l'équipe de Michel Essaguerre qui l'a mise au point et continue de l'améliorer sans cesse. Une technique possible depuis la mise en évidence, grâce à une cartographie du cœur, que l'origine des fibrillations ne se situait pas dans l'oreillette, mais en fait dans la paroi externe des veines pulmonaires. On a cherché partout et il faut une certaine forme de foi pour se dire que ça doit bien venir de quelque part. Et c'est cette conviction qui fait qu'on a la patience d'attendre que ça démarre et qu'on ait la chance un jour d'avoir le cathéter au bon endroit. Il a fallu quatre années pour mettre en évidence une source qui était commune à ces fibrillations. Et la surprise, c'est effectivement d'abord que la source était localisée dans un endroit organisé dans une partie anatomique spécifique. Et la deuxième surprise, c'était tout à fait inattendu. On se situait en dehors du cœur, dans les veines pulmonaires, c'est-à-dire dans une structure que l'on croyait électriquement inerte et ne servant qu'à être un conduit sanguin. Le traitement par ablation, c'est-à-dire par isolation des veines pulmonaires, a permis de confirmer, d'apporter la preuve du concept, la preuve de la responsabilité de ces cellules puisqu'en les excluant, on faisait disparaître les fibrillations auriculaires. Une évidence et surtout une découverte majeure qui a modifié depuis le milieu des années 90 l'approche et surtout le traitement des troubles du rythme cardiaque. Une découverte portée par Michel Essager, cardiologue et chercheur. C'est quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute de ses collaborateurs. Quand vous avez une idée, il est à l'écoute, il vous dit « oui, moi je ferais bien ci ou j'améliorerai ça » mais il vous laisse toujours faire. Donc c'est un homme qui est très ouvert, qui est brillant parce qu'il y a beaucoup de gens, vous pouvez leur donner une idée et puis ils ne vont pas la creuser. Lui, il va aller au fond des choses. Enfant, il rêvait de devenir archéologue et finalement, il a beaucoup creusé, mais en médecine, plus que sous terre. Et pour notre plus grand bonheur à tous, c'est celui de nos patients. Certains font la médecine pour soigner des malades. Certains font la médecine pour gagner de l'argent. Certains font de la médecine pour, par curiosité, faire avancer les techniques. Donc c'est plutôt dans ce troisième sens que je vois le métier du service. C'est-à-dire que nous soignons des patients, certes, mais dans la recherche permanente d'amélioration des techniques, d'amélioration des résultats, d'amélioration d'imagination de nouvelles procédures thérapeutiques. La curiosité, c'est le moteur de Michel Essaguerre. C'est elle qui est à l'origine de sa passion pour l'archéologie et finalement de son intérêt pour les mécanismes cardiaques. Mais si la recherche reste la première passion de Michel Essaguerre, la restauration de Vieilles-Pierres est l'une de ses activités favorites, un passe-temps pas si éloigné de son activité professionnelle. C'est dans les deux cas, c'est un travail d'équipe. Il faut s'entourer donc de professionnels dans le bâtiment qui sont spécialisés dans la taille de pierre, dans les bénisteries, dans les enduits. Et en médecine, évidemment, je suis entouré de très belles personnalités comme Pierre Geys ou Mélez Ossigny ou d'autres brillants personnes que nous avons eues par le passé. Et c'est cet ensemble d'équipes avec des compétences différentes qui permettent de réaliser de belles œuvres, soit, on va dire, comme celles-ci, soit scientifiques. Il y a aussi une énorme satisfaction qui vient plus tard, c'est celle de la reproduction par les autres équipes et de la reconnaissance qui va avec de la communauté scientifique. Et puis, il y a très tôt l'immense satisfaction aussi de voir les yeux des patients qui brillent parce que ça va beaucoup mieux. Merci. Bon, écoutez, là, on est à un an depuis l'intervention. Oui, j'étais au pire de l'honneur. Donc, c'était en avril 2009. Il bat comme une horloge. C'est impeccable. Respirez, bouche ouverte. En revenant du bloc, déjà, je suis rentré dans ma chambre et j'étais toujours en train de regarder mon rythme pour voir ce qui se passait. Et puis, effectivement, j'avais un rythme normal. Et depuis, j'ai repris à courir. Moins vite qu'avant, mais bon, j'ai repris à courir. Je fais du vélo. Je refais du vélo normalement. Puis, je reprends la vie. Bon, je recommence à travailler, à bricoler chez moi. Enfin, il y a des moments où je n'y passe pas du tout. Je n'y passe pas du tout. Mais j'étais loin à penser que moi, un jour, j'aurais ce problème-là. Voilà, mais quand ça arrive et qu'on nous propose quelque chose comme ça, alors que je m'imaginais avoir un traitement à vie. Nous avons le plaisir de la recherche, le plaisir de la découverte et puis la reconnaissance des patients, le bonheur qu'ils ont à vous dire quelques années plus tard, depuis cette intervention, je n'ai plus taquicardie. Et ça, c'est une grande richesse. Aujourd'hui, Michel Essager et son équipe continuent leurs avancées, notamment pour ce qui concerne les fibrillations ventriculaires, responsables de la majorité des morts subites de l'adulte en Europe, soit près de 300 000 personnes chaque année, l'équivalent du nombre de décès cumulés liés au cancer du sein, des poumons, du côlon et du sida. Dans l'esprit du public, la mort subite est un arrêt du cœur, c'est-à-dire, on va dire, la bougie s'éteint et le cœur arrête son activité. Dans la réalité, la mort subite est, dans 80% des cas, liée à une arrhythmie extrêmement rapide, une tornade électrique qu'on appelle fibrillation ventriculaire. Alors, dans son mécanisme, elle ressemble beaucoup à la fibrillation de l'oreillette, mais dans son étude, elle est beaucoup plus complexe à étudier en raison du caractère foudroyant de l'arrhythmie. Une fois que la fibrillation ventriculaire a démarré, le patient perd conscience, il faut le défibriller rapidement pour le ramener à la vie. Donc, les moyens de cartographie chez l'homme sont évidemment limités à, on va dire, une fraction de seconde. Des secondes, il en faudra encore de nombreuses pour trouver des réponses et de nouvelles thérapies innovantes. Chercher, trouver et finalement soigner, c'est ce qui motive chacun des cardiologues de l'équipe et qui les accompagne vers de nouveaux défis comme celui de créer un pôle d'excellence centré sur les troubles du rythme cardiaque. On a connu un certain succès en recherche clinique et ce prix arrive à point nommé pour nous permettre de démarrer une nouvelle phase qui nous tient à cœur depuis des années, qui consiste à faire de la recherche fondamentale sur les arythmies cardiaques en regroupant beaucoup des talents et des compétences scientifiques qui sont nécessaires à cet aspect-là, qui existent ailleurs, mais qui n'ont pas été centralisés sous la houlette d'une équipe clinique qui sait exactement où elle veut aller. On a un projet qui est bien avancé de création d'un institut de recherche fondamentale sur Bordeaux qui sera vraiment un institut unique qui va regrouper la recherche expérimentale adossé à notre recherche clinique puisqu'on a quand même un gros centre de recherche clinique. Un volet modélisation informatique puisqu'on a besoin des informaticiens et des modélisateurs pour modéliser le cœur et essayer de personnaliser la thérapie aux patients. Un volet de bio-imagerie comment on va pouvoir déceler, anticiper la maladie chez les patients grâce à de l'imagerie. Et puis un autre volet d'innovation. On espère qu'avec cet institut de nouvelles innovations technologiques vont voir le jour au bénéfice de nos patients.